Une fois que toutes ces études sont faites, l'installation peut commencer et je vous montre donc ici quelques exemples d'installation. Donc là c'est l'installation qui correspondait à la modélisation qu'on a vu précédemment, donc une modélisation sur un isolateur JCE-N1000 qu'on rencontre assez souvent avec, comme vous pouvez le voir, un combo sur la partie arrière, un combo qui regroupe écran, caméra de scène, également le PC, donc c'est des PC sans ventilateur qui sont faits pour fonctionner en salle blanche. On voit donc également le bloc optique entre les manchettes qui intègre plusieurs caméras, donc les caméras d'analyse qui viennent regarder précisément les objets sont à cet endroit-là, entre les deux manchettes. Ce bloc optique comportant également le bouton de démarrage pour démarrer et éteindre le système assist. A savoir d'ailleurs que le système, on peut programmer ce qu'on fait habituellement pour optimiser la durée de vie des systèmes. On intègre un démarrage, toujours une extinction automatique et parfois un démarrage automatique des systèmes pour être sûrs qu'ils ne restent pas allumés toute la nuit. Bien sûr, tout ça c'est paramétrable et on définit ces heures d'allumage, d'extinction au moment de l'analyse préliminaire du projet. Un autre cas de figure qu'on voit ici sur des isolateurs assez récents de la marque CIEV. Alors ça c'est un isolateur face-face, donc où des écrans sont intégrés dans une niche centrale. On a toujours cette configuration de caméras d'analyse entre les manchettes, mais ici l'écran est positionné un petit peu différemment. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on fait rarement des cas similaires, totalement identiques. Dans tous les cas, on passe par une étude spécifique pour vraiment comprendre et adapter le système à votre environnement de travail. Vous voyez une autre implication, une autre implantation sur un isolateur de la marque Eurobio, cette fois-ci, avec des niches écrans prévus à cet effet pour intégrer les écrans de recam. Donc on a pas mal de variantes, à savoir en fonction des cas de figure, on peut avoir des écrans de 17 pouces, 19 pouces, 22 pouces, 24 pouces. En position horizontale, latérale, on a beaucoup de variantes. Et le but, c'est vraiment à chaque fois de chercher la configuration qui va vous permettre d'être dans une optimisation de l'ergonomie pour vos préparateurs. Vu que c'est vraiment un environnement de travail quotidien, cette ergonomie est pour nous particulièrement importante. On voit ici un autre cas de figure sur des HOT. Alors c'est vrai que pour nous, c'est plus des cas de figure qu'on voit plus souvent à l'étranger, à l'export. Mais en France, on a quand même pas mal de HOT de ce type. Donc là, la configuration est légèrement différente. Alors je vous montre uniquement une configuration sur HOT. On en a plusieurs différentes, mais le but n'est pas de rentrer dans les détails de toutes les configs actuellement. Ici, on a un bloc optique avec les caméras qui est posé sur une vitre droite avec un écran qui est en niche, qui est dans une niche écran au fond, sur la crédence au fond du plan de travail. Donc avec une assez bonne ergonomie également. Après, il y a d'autres configurations. On s'adapte vraiment à tous les cas de figure. Et dans tous les cas, on vous remet une étude qui vous permet de vous projeter avant de lancer les pièces en fabrication. Sous-titrage Société Radio-Canada